Bonsoir à tous, nous sommes le 9 juillet 2023, je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur, le plaisir de recevoir Hélène Schadberach-Villy. Bonjour Hélène. Bonjour. Trop contente de t'avoir, d'autant plus que t'es un peu une chouchoute de l'émission, puisque t'as quand même été choisie comme meilleur artiste contemporain que les gens aiment par Tim Hytel, Nathanael Herbelin et Miranda Webster il y a deux semaines. Voilà, donc très contente d'être avec toi. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous. Pour ceux qui sont sur Twitch, merci d'être là déjà, parce que quand même on est au mois de juillet, vous êtes là, vous êtes présents, c'est trop sympa. Donc vous pouvez poser des questions à Hélène et tout au long de l'émission, et on les posera à la fin. N'hésitez pas à les poser maintenant, comme ça, voilà. Voilà, vous pouvez retrouver le replay de l'émission ensuite sur la chaîne YouTube, les apparences, vous tapez les apparences sur YouTube, et vous tombez sur 74 heures d'interview déjà, ce qui est quand même un peu foufou. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, parce qu'en vous abonnant, vous avez l'actualité de la chaîne qui vient vers vous, quand vous allez sur YouTube. Donc s'abonner, c'est quoi ? C'est appuyer sur une cloche. Il n'y a pas de monétarisation, il n'y a rien. Voilà, vous appuyez sur la cloche. Et ça permet aussi d'avoir, donc des fois, je mets des vidéos où je me fais un peu taper dessus après par YouTube, parce que je n'ai pas les droits pour les mettre les vidéos. Mais voilà, donc d'un coup, vous avez des petits bonus dans la semaine. Et surtout cet été, là, je vais en mettre. Je vous avoue que je me suis déjà fait taper dessus par YouTube deux fois. Donc peut-être qu'après, ma chaîne va être détruite, et puis voilà, tout sera fini. Et puis c'est comme ça, c'est de ma faute. Mais donc amusez-vous en tout cas à voir ça. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, tout ça, les vidéos, sachant qu'elles ne sont pas faites pour être des vidéos d'actualité, mais bien des vidéos pour toujours, quoi. Donc d'un coup, n'hésitez pas à regarder les vieux, les anciens. Là, l'été, c'est trop sympa. Alors, Hélène, on va commencer l'émission. Je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et on va commencer avec un tableau qui... Alors, tu n'es pas si vieille, donc évidemment, le tableau, il n'est pas si vieux. Donc, il date de 2018, et c'est un autoportrait avec des icônes qu'on a déjà vues dans l'émission. Oui. D'ailleurs, on l'avait vu avec Miranda Webster. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Donc, le tableau fait 130 sur 96 cm. On voit l'autoportrait en bas à gauche, a priori. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, de ce tableau ? Oui, bien sûr. C'est une des premières toiles dont j'ai été contente, je crois. Et je l'ai fait quand j'ai préparé mon diplôme. Donc, c'était la dernière année au Beaux-Arts de Paris. Et ça fait partie d'une série de deux. Et j'ai un peu l'habitude de travailler en série de deux. C'est-à-dire que j'ai fait une version et j'ai des insatisfactions là-dedans. Et j'ai envie de les explorer après dans la deuxième version. Et en général, ça donne une chose complètement différente. Et donc, comme je l'ai dit, c'est une première toile qui a un peu posé les bases de ce que mon travail allait devenir après. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la figure et la figuration, mais des formes abstraites qui arrivent. Les finis et les non-finis. Le geste qui est très fort et instinctif. La construction de la toile dans cette manière géométrique. Et puis les thématiques, c'est-à-dire l'autoportrait, ou bien les icônes, ou bien les motifs qui sont aussi revenus assez souvent dans mon travail. Et c'est fait dans une sorte d'état second, c'est-à-dire que j'étais très fâchée de ne pas arriver à réussir quelque chose. Et que ça m'a permis de me lâcher complètement. Et ça fait vraiment très rapidement. Et en fait, quand je l'ai fini, je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et ça m'arrive souvent quand, dans ces états secondes, j'ai fait quelque chose. Après, j'ai du mal à comprendre si ça vaut le coup, ce que j'ai fait, ou si ça a de la valeur. Parce que c'est très inhabituel pour moi. Donc, c'était un peu une première toile qui a instauré ce processus de travail, d'être un peu en dehors de soi, et de faire advenir les choses malgré toi. et que j'ai toujours cherché après à reprovoquer quelque part dans le processus de travail. Voilà. Et après, tu te libères quand même sur un format très grand. Donc, d'un coup, il faut quand même se donner les moyens de ça. Parce que là, le tabou est fermé de 30, ce n'est pas rien. Oui, c'était un format, j'avais déjà peint sur des formats grands, mais d'avoir un format grand, ça permet aussi un mouvement de corps qui est beaucoup plus... Le corps est beaucoup plus présent. Le corps va aussi prendre sa charge dans l'accomplissement de l'acte. Et là, tu dirais qu'après, parce que là, tu t'as dit que tu avais trouvé ta manière de peindre grâce à ce tableau-là. Donc, d'un coup, il y a moins de lâchage, puisque d'un coup, tu as déjà un vocabulaire, toi. C'est le fait de le non-fini, le côté, ça peut glisser vers l'abstrait, le côté, c'est figuratif, mais d'un coup, il y a quand même déjà tout un vocabulaire que tu as trouvé là. Donc, comment tu joues entre le lâchage et le maîtriser, quoi ? Ça se fait inconsciemment ? Encore une fois, c'est inconscient et tu te laisses porter ? En général, mon travail est très inconscient dans le sens où j'ai des idées conscientes que je veux réussir à transmettre. Mais après, je cherche à laisser faire un peu. Parce que quand j'ai trop de pensées dans la tête, ça ne marche pas. C'est une aventure qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Donc, moi, je cherche cet état de seconde de l'esprit où on est un peu vidé de la pensée, de la présence de la pensée de soi et qu'en fait, on se laisse aller. C'est hyper dur comme tâche, mais... Mais tu prépares quand même le ton... Ça marche le mieux. Oui, oui. Mais tu prépares un peu ton coup quand même. Parce que, par exemple, là, il y a un fond ocre jaune qui unifie tout le tableau. Ça, tu as dû le faire une couche avant. C'est comment tu fais des mises en scène ? Enfin, tu prépares ce moment-là, quoi. Oui, oui. En fait, il n'y a pas vraiment... Moi, j'ai dit que je n'ai pas vraiment de méthodologie. Donc, à chaque fois, je ne sais pas comment je m'y mette ou le procédé. Cette fois-ci, c'était les fonds oranges. C'était une influence de mes amies, que je n'en parlerai plus tard. De quoi ? J'ai été influencée par une des étudiantes qui était au Beaux-Arts, qui avait cette manière de faire et que j'ai un peu voulu comprendre comment elle et le procédé. Donc, c'était un peu le premier instant de le faire. Et après, le sujet, c'était... J'avais déjà un sujet. J'avais déjà une idée de ce que je voulais peindre. Je n'avais pas de dessin préparatoire, mais j'avais quelques photos et puis une idée de ce que j'avais vu en Géorgie. Voilà, parce que tu viens de Géorgie. On ne l'a même pas dit encore, mais voilà, tu viens de Géorgie. Et les icônes du mur, elles correspondent à des vraies images ou c'est des images que tu as inventées ? Elles sont parties des vraies images, mais après, elles se sont un peu désintégrées. Elles sont devenues plus généralisées qu'on ne voit. Mais j'avais une sorte de photo de départ que j'avais prise dans un espace en Géorgie. C'est très, très courant en Géorgie d'avoir des énormes murs remplis de différentes icônes. C'est des collections différentes. C'est des assemblages comme ça, même pas que dans les intérieurs des maisons, mais aussi, par exemple, dans des voitures, dans des transports publics, tu vas tomber sur des parties autour de pare-brises qui sont tout remplies par des petites icônes. Pour moi, c'est quelque chose culturel, hyper important avec quoi j'ai grandi. Et voilà, j'avais déjà cette idée et cette envie d'en parler. Et ce qui est revenu et qui revient d'une manière ou d'une autre, déjà dans d'autres peintures. Mais c'est un autre sujet. Et l'autre chose qui m'a troublé, c'est que dans les icônes orthodoxes, tu as souvent un fond d'or. Et là, tu es partie d'un fond orange. Alors, tu dis orange ou acro jaune, qui est quand même aussi un fond lumineux. Ça, je pense que c'est fait inconsciemment encore ? C'est fait inconsciemment, parce que dans ma tête, j'allais remplir les oranges qui sont laissées vides. Et c'est dans le processus où j'ai compris qu'il fallait avoir cette lumière qui sortait de la toile. Et il y a un point important dans cette toile, c'est la petite carré blanc. Oui, au milieu. Pour moi, ça fait un peu réunir toute la composition dans un truc beaucoup plus fixe. C'est plus solide et ça bouge. C'est quand même un certain point de tension. OK. Et quand tu fais ça, d'un coup, quand tu as fini de faire ton tête, donc tu as fait ta séance, on va dire en lâcher prise complètement et tout ça, et d'un coup, tu reprends après ou d'un coup, tu apprends à attendre avant de retoucher ? En général, je suis très lente dans le travail, donc j'ai des longues. C'est assez difficile à vivre, mais j'ai des longues moments de pause où j'ai réfléchi et je me dis est-ce que je m'arrête là ? Ou est-ce que je reprends ? Pour ce cas-là, c'est vraiment une des toiles les plus rapides où c'est fait un 3-4 séances, je crois. La dernière, c'était le portrait que j'ai fait aussi un non-séance. et c'était par mémoire. Il y a un truc que j'aime bien dans ton travail aussi, c'est que tu insères dedans des éléments de technologie ou de modernité très contemporaine. Donc là, il y a la lampe noire, par exemple, qui vient au premier plan. Ça, pareil, c'est un truc que tu y as pensé. C'est ta vie ? Ce n'est pas que j'y ai pensé, mais comme toute l'image, tout le motif est tiré d'une situation particulière, il y avait la lampe dedans. Donc, je n'ai pas cherché à le... D'accord. En fait, personne ne comprend, mais c'est un lit d'esthéticiens qui était illuminé par une lampe. C'était quoi ? C'était un lit d'esthéticiens. C'était un lit, oui, qui est chez les médecins, etc. et qui était illuminé par une lampe. Et après, je le retournais. C'était une sorte de fantôme, un sarcophage, mais la lampe, elle est restée. Tu vas voir dans d'autres toiles aussi ces formes un peu noires circulaires. Je l'ai remarqué en faisant la sélection. On revient à ce tour. OK. On va passer au deuxième tableau qui s'appelle Un autre autoportrait. L'autoportrait à la robe rouge, peut-être plus classique et frontale. Donc là, il fait un mètre sur 80 centimètres. Il date de 2020, donc deux ans après. Est-ce que tu... Donc c'est l'autoportrait avec des... Ah oui, non, c'est l'autoportrait à la robe rouge, pardon. Je pense à ça parce qu'il y a deux images dedans, dont un tableau de... Donc là, il y a une carte postale qui est coincée dans la porte. C'est un tableau d'un peintre qui n'est pas connu trop en France, mais qui est très connu en Géorgie, qui s'appelle Pyrus Mani. Est-ce que tu peux nous en parler ? De Pyrus Mani ou de... Non, de ton tableau. Bon, c'est une toile qui s'est faite un peu avant le confinement. Et c'est un autoportrait qui est fait dans un moment assez difficile pour moi à vivre. Je pense que c'est une manière de répondre un peu à toutes les questions-là que je traversais à l'époque. et en fait, j'ai choisi des éléments pour cet autoportrait qui me parlait personnellement à moi. Donc, il y avait cette robe rouge qui appartient à ma mère, qu'elle a portée quand elle avait mon âge, probablement. J'ai choisi le miroir que j'étiens, que j'avais beaucoup peint avant dans d'autres toiles. Donc, j'ai un peu... J'ai aussi une sorte d'obsession par des objets qui vont revenir dans des toiles différentes, sur des points différents. Donc, le miroir comme une manière de se regarder, mais aussi dans cette toile, je me regarde aussi dans un miroir, sauf que ça ne se voit pas. J'ai choisi cette carte postale de Niko Pilosmani que j'avais aussi beaucoup peint avant qui représente Margalita qui était une femme aimée par Pilosmani. C'est une grande histoire d'amour. Et à droite en bas, il y a une autre petite carte postale. C'est un dessin d'un couple qui est allongé, mais c'est retourné. Et cette toile, elle parlait un peu du questionnement d'amour que j'avais sur ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a Margalita qui était une femme, une histoire d'amour de Pilosmani et ce couple-là qui est allongé. et que la robe que ma mère a portée quand presque elle a rencontré mon père et que la figure, elle est tenue par une sorte de personne derrière qui est moitié présent. C'est le bras orange, là, c'est ça ? Oui, il y a une sorte de bras qui arrive. Il y a une présence d'une autre personne, mais qui n'est pas tout à fait là. Voilà. Et là, je me souviens que j'avais très envie de peindre un portrait en contre-jour. et que je commençais à travailler avec la couleur noire qui m'intéresse toujours et que j'ai voulu en faire quelque chose. C'était par Pilosmani ? Parce que Pilosmani, c'est très noir et blanc comme ça. Probablement par lui aussi. Je n'y ai pas pensé par ce biais-là. J'ai plus pensé au fait que le noir, c'est un peu la couleur non-couleur qu'on dit dans la tradition de la peinture. Et je me suis dit pourquoi ce n'est pas ce non-couleur ? Je vais en faire quelque chose et je ne sais pas, j'avais une sorte d'attirance un peu sensible. Je ne sais pas, un peu sensible. Et là, dans le protocole de fabrique du tableau, tu es devant ton miroir vraiment et tu le peins ou tu cherches ta composition ? Derrière toi, on voit des lignes de construction là maintenant en direct dans ton atelier. Donc, tu fais des lignes de construction comme ça ? Tu trouves la composition en la faisant ? En fait, j'étais devant mon miroir et derrière les lignes de construction, c'était plus les lignes de fenêtre que j'ai voyagées et les miroirs qui étaient à l'atelier. Donc, j'étais face à un miroir avec ce cadre mais tout est tout a changé après. Le départ, c'était un peu les choses que je voyais mais tout change. Ce n'est pas une sorte de, je n'ai pas copié ce que je voyais. Et donc, ce n'est pas qu'une seule séance de travail alors ? Ça, c'était bizarre. Je ne me souviens pas mais je pense 15, je ne sais pas. Beaucoup de choses ont été effacées. Il y avait une figure, je crois, à gauche qui a disparu. donc on voit un peu les restes dans le vert clair. Je ne sais plus quand c'était mais ça a pas mal bougé. Tu prends des photos des étapes ou pas du tout ? J'ai en appris, oui, parfois. Et là, pareil, le jeu, c'est de savoir quand ça arrêtait. Parce que d'un coup, comme tu n'as pas des formes, alors là, cette forme-là est particulièrement dessinée mais par exemple, tu peux avoir des formes plus ouvertes et des choses comme ça. il faut savoir à quel moment donc ça, c'est des décisions. Là, c'était plus simple parce que oui, il n'y a pas de raison vide comme j'ai l'habitude assez souvent de laisser des vides. Donc, tout est rassuré. Le dessin est assez fixe et solide et les décisions à un dernier moment, c'était est-ce que j'ai laissé la main poche infinie avec les doigts verts ou est-ce que j'allais faire la peau jusqu'au bout ? C'était un peu cette petite décision où le miroir, j'avais assez vite décidé que je n'allais pas le remplir mais on voit qu'il y a une autre petite miroir qui se reflète là-dedans mais donc c'était des petites choses. Ça t'arrive de poncer aussi ou d'enlever de la peinture, de gratter ? Oui, ça m'arrive beaucoup à recouvrir. Recouvrir mais moins enlever. Et aussi enlever. Des fois, on sent que c'est poncé je trouve mais on a l'impression que c'est en... En fait, c'est au carbonate de calcium donc il y a des gens qui ont beaucoup plus absorbé. C'est-à-dire tu prépares tes étoiles avec de l'enduit avec du carbonate de calcium, c'est ça ? Pas toujours. Un petit peu. C'est pas. Et là, oui. Là, oui. Donc, tu as des hasards de matière, c'est ça ? Oui, aussi. Non, en fait, sur le calcium, j'ai l'absorption qui est différente et après, sur le TSO, c'est un autre procédé. En général, je travaille avec ces deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis que tu parles, que tu travailles avec l'inconscient ou que tu te laisses aller et tout ça, il y a quand même pas mal de préparations pour arriver à ce moment-là. Si tu commences à préparer tes surfaces et tout ça, il y a... Ah oui. C'est un truc important parce que sinon, on pourrait croire que tu pourrais te lâcher et puis voilà. Mais en fait, non, c'est quand même plus... Moi, j'aime bien préparer mes toiles et je passe même beaucoup de temps à méditer sur la préparation ou je ne sais pas. Et les couleurs, tu y penses aussi ou pas ? C'est-à-dire par exemple là, le orange, il est instinctif ou tu t'as dit j'ai une robe rouge mais du orange ? Non, ça, c'était instinctif. Là, la couleur que j'ai ça que j'allais avoir, c'était le noir et le rouge. Et le contre-jour de la peau ? Et le contre-jour. Et le bleu, l'orange, ça va mieux en boire. Alors, on parlait de orange. On va passer au troisième tableau qui s'appelle Conversation 1. Alors, dièse 3, ça correspond à quoi ce titre ? On va en parler après. Il fait 130 sur 110 cm. Il date de 2021. Et donc là, c'est ta vie un peu de... Ta vie à Paris sans tes amis en Géorgie, c'est ça ? Moi, c'était ma vie à Hambourg. Ah, Hambourg. En Allemagne. OK. Dièse 3, ça correspond au numéro 3. Donc, c'était... Donc, c'est Conversation 1 numéro 3. Ah, j'ai mis Conversation 1 numéro 3. Oui. Ah, ben là, il y a... Une petite erreur. C'est numéro 1. OK. Attends, je ne suis pas sûre. OK. Non, c'est numéro 3. OK. Donc là, c'était à Hambourg en résidence. Donc là, on te voit dans le reflet un tout petit peu dans une des fenêtres. Oui. Ouais, si on regarde bien. C'était à Hambourg où j'avais fait quatre mois de résidence dans le cadre d'un programme post-diplôme, un partenariat avec le AFPK en bourse. Et en fait, c'est tombé vraiment sur le moment de confinement où... Ça ne se sent pas du tout. On n'était plus enfermés chez nous, mais on pouvait sortir, mais tout était fermé. Donc, à priori, j'ai passé quatre mois en hiver dans ce bâtiment avec d'autres présidents, mais ce que j'ai connu, c'était cette pièce-là et un peu les rues autour, mais je suis allée à l'école peut-être deux fois en tout. Et les galeries fermées, les musées fermées, etc. Et à ce moment-là, beaucoup de choses passaient à travers l'ordinateur, beaucoup d'interactions et avec la France et avec la Géorgie. Et c'était assez naturel de se dire mon sujet aujourd'hui, c'est l'ordinateur, c'est le Skype. C'est cette pièce-là où j'ai vu et c'était en fait, j'ai travaillé beaucoup la nuit parce que la journée, il y avait beaucoup de monde qui traînait. C'était vraiment le seul moment d'interaction sociale et on était un peu, comment dire, affamés des interactions sociales et la journée, on se mettait tous ensemble à parler, à la cuisine, etc. Et moi, ce qui me restait, c'était des nuits. J'ai resté jusqu'à 5 heures du matin et travaillé. et j'ai voyé beaucoup cette grande fenêtre et le reflet de l'espace. Donc l'espace, on la dévine beaucoup dans le reflet de lui. Et c'est une toile qui m'a beaucoup intéressée par sa construction assez géométrique et par les tensions qui se passent entre ces éléments noirs et des lignes. C'est entre l'abstrait et le figuratif. Toutes les tensions qui se passent et comment la toile se construit et la dynamique qui bouge là-dedans m'a beaucoup intéressée. Elle m'a fait comprendre que je peux aussi aller dans cette direction de quelque chose qui est presque schématique avec des accents un peu plus réalistes. Et c'est une poubelle en bas à droite, c'est ça ? Le trou ? C'est le même miroir mais qui est devenu juste un rien. Qui est devenu un toile noir. Et l'image de l'écran, tu voulais qu'elle raconte quelque chose ? Parce que moi, je n'ai pas deviné ce que ça représentait pour le coup. En fait, c'est une tête, un œil qui est couché comme ça. Ah oui, ça y est, l'œil noir, c'est ça ? En bas à gauche ? Oui, c'est une figure masculine. Voilà. C'était une personne à qui j'ai échangé à ce moment-là. C'était des échanges importants et du coup, voilà, il a fini dans la toile. Et le fait de mettre du orange, du rouge, des couleurs aussi viges comme ça, c'était aussi une manière de donner de l'énergie au milieu de la nuit. c'est un jeu de contraste. Finalement, c'est peut-être le tableau le plus gai au niveau des couleurs que tu nous montes. Oui. De manière générale, j'aime beaucoup l'orange et je trouve que c'est une bonne façon d'amener de la lumière quand tu as mis un truc rouge. Mais en fait, encore une fois, dans ma tête, j'allais tout recouvrir, mais en faisant, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passait, justement, dans les contrastes et dans, oui, dans les contrastes de noir et d'orange et dans la schématisation. Donc, je les laissais et après, j'allais travailler l'orange dans des différents nuances quand même, il y a des couches qui courent l'orange différemment. Et quand tu dis que tu allais recouvrir, c'est-à-dire que tu allais rendre la chose plus figurative, plus blanche ? Pour moi, c'était une sous-couche. Fantastant, Et le tapis en morceaux comme ça aussi, c'est comment tu décides de laisser des... Enfin, tu laisses des trous, enfin, c'est le tapis gris, là, c'est-à-dire ? Le tapis gris est venu vers la fin et... Je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y a une certaine beauté entre la relation entre le rouge et le gris, que le rouge fait presque mal aux yeux contre ce gris-là et le dessin aussi qui est dans le gris s'est construit un peu en faisant intuitivement où est-ce que j'allais faire les lignes ou plus de l'orange. Mais est-ce que je trouve... Ça n'existe pas, ce tapis. Comment ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de tapis ou... Ou c'est une manière de donner aussi un peu du poids au sol ? Oui, enfin, sûrement. Là, d'un coup, on a les fenêtres et puis on a le tapis. Oui, ça, c'est vrai. Il y avait une masse de fenêtres et il fallait une contrepoids de l'autre côté. Et tu fais attention à tes bords ou pas ? Parce que là, d'un coup, tes bords, ils ont quand même des choses différentes à chaque coin. Tu as fait une espèce de fausse ligne en bas du tableau où tu fais comme une ligne un peu, on va dire, comme si tu recoupais, tu recadrais dans l'image ? Oui, j'ai fait beaucoup d'attention à des bords et maintenant, de plus en plus, j'ai commencé à réfléchir à des coins aussi, des toiles. Je pense que c'est des espaces qu'on peut négliger très rapidement et je pense que ce n'est pas du tout négligeable et toutes les morceaux partie de la toile est importante de la même façon et toujours entre tous les éléments même en dehors de la toile et la toile. Et le format du tableau, tu le décides, c'est décidé ou c'est juste celui qui traîne du moment ? C'est le tableau que tu as dans le moment et d'un coup, tu trouves la composition en fonction de ce format-là ou d'un coup, tu vois, c'est qu'est-ce qui... Comment tu choisis tes formats-là ? Parce que comme tu me dis que c'est assez intuitif et tout ça, tu pourrais prendre une contrainte qui serait la contrainte du format et puis d'un coup, t'adapter à elle plutôt que le... Le format est en fait conforme modèle, c'est-à-dire que j'essaie de peindre les modèles à leur échelle 1 et si j'ai quelque chose en tête à faire, là, je savais que je voulais et la table et l'ordinateur et la fenêtre. Il fallait un format qui n'allait ni être trop grand ni être trop petit et après, c'est un format standard que j'avais déjà utilisé, par exemple, c'est le même que je crois que le paporteur de l'icône que j'aimais bien. T'es pas le même, oui, mais pas très loin. Et tu fais des esquisses préparatoires, c'est-à-dire là, tu fais des dessins dans les carnets, tu sais vraiment... Tu vois, quand tu dis j'ai envie de dessiner, j'ai envie de peindre l'ordinateur avec les fenêtres et la table, tu l'avais déjà dessiné avant ? Tu avais déjà regardé les... Ben non, pour les toiles qu'on vient de voir et surtout pour les natures mortes comme ça, j'ai fait pratiquement jamais des dessins. Après, j'ai fait des toiles, des compositions un peu plus élaborées où j'ai fait quand même des dessins schématiques. Après, j'en sais les masses, mais là, et là, pareil, tu peins directement, tu ne fais pas de dessin sur la table. Là, il y a un dessin en dessous. il y a un dessin. Et le côté... Alors, on pourrait... En plat, les fenêtres, on pourrait se dire qu'elle aurait pu les faire au scotch, les faire très droites. Comment tu t'expliques le fait que toi, tu veux le faire à la main, qu'il y ait ce tremblé qui t'intéresse, qu'en ordinateur, tu pourrais le faire de manière plus technique, c'est-à-dire de plus froide où l'espace serait plus coupé. Ce côté tremblé de la main, affirmer son humanité dans la main comme ça, ça s'est... Ouais, affirmer le... C'est-à-dire que pour moi, enfin, je pense... C'est une grande discussion qu'on a avec Nils, d'ailleurs, le réalisateur. Moi, je trouve qu'il fait des peintures figuratives et je trouve qu'il pourrait faire du scotch et puis d'un coup, lui, non, il veut garder le tremblé de la main. C'est-à-dire que pour moi, l'aventure, c'est une expérience totale à faire avec tout son âme et tout son être et tout sa physique. Donc, de s'y mettre avec son corps à 100%, je pense que je ne cherche pas un effet quelconque de la propreté ou de la droiteur, mais je cherche d'abord moi, ce que moi, j'efface cette expérience-là et le résultat envers. C'est-à-dire que tu veux vivre la ligne plus que... Oui, vivre tout. Et ça, on pourrait te répondre qu'il y a des... Je ne sais plus qui c'est les deux peintres, mais il y a une légende grecque comme ça dans Plinancien où pour dire qu'ils sont bons peintres, ils prouvent qu'ils peuvent faire une ligne droite comme ça, tirer sur un mur, ils dessinent la ligne droite et ils la dessinent parfaitement. Donc, on pourrait te dire que... Voilà. J'ai essayé et j'ai fait mon mieux, tu vois. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce côté humain, c'est un truc qui te touche. Oui. Moi aussi. C'est un choix aussi parce que d'un coup, c'est un choix de la fragilité, c'est un choix entre la technique froide et une magnité tremblante. Tu peux faire l'humanité tremblante, quoi. Oui, c'est-à-dire technique froide, en fait, je sais que je peux le faire, mais... Ben voilà. Oui. Je ne cherche pas à avoir un truc propre, entre guillemets. Après, le scotch, tu vois, quand le scotch devient un outil de travail autant qu'un pinceau, ça, je comprends aussi. C'est un choix de... Et qu'un scotch devient une partie intégrale de processus, mais quand c'est juste pour avoir un effet ou une sorte de propreté, une finalité... Non, ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas bon. Comme on a parlé de Mathias Weichert ensemble tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais intéressé, parce que Mathias Weichert, il peut faire des choses dégoulinantes, des grosses épaisseurs, des grosses matières, et d'un coup, créer un espace, beaucoup d'air et beaucoup d'espace, juste parce que justement, il y a une ligne d'un coup très propre au milieu de cette saleté, quoi. C'est pour ça que je me posais la question, mais... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire des effets de plan, tu vois, par exemple, ta ligne de table, elle aurait pu être très, 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 très droite, quoi. Et d'un coup, ça a créé un autre volume. Oui, ça, je n'ai pas réfléchi. Non, mais c'est... Mais c'est intéressant. Parce que même, d'un coup, tu rends l'ordinateur très humain, très organique. Même l'orange revient dans l'ordinateur, c'est-à-dire que d'un coup, il est presque mangé par le... Alors que tu aurais pu le voir aussi comme un objet froid, mais là, on sent que tu le vois comme un objet chaud, mais toi, c'est un truc... Enfin, voilà. C'était très chaud, cette objet. À l'époque... Pourquoi on a compris ? La formation est passée. Bon, on passe... Non, pas dans ce sens-là, mais c'était très... Tout le temps là, quoi. C'était mon meilleur ami. Bah oui. On le comprend. À Hambourg. Et on passe au quatrième tableau qui s'appelle Flower 2. Alors, c'est deux. Il est beaucoup plus petit, le tableau. Il fait 40, 36 ou 38 centimètres. C'est une toile qui date de 2021. On retrouve le miroir qu'on a vu plusieurs fois. Donc, en haut là. Et alors là, ce que je trouve très fort, c'est ta gestion de la réserve. Donc, la réserve, c'est quand on ne peint pas. Et là, d'un coup, tu as laissé les fleurs pas peintes, en fait. Tu as laissé le blanc des fleurs. Et après, tu as fait pour le coup, une surface aussi un peu étrange. C'est ça ? C'est sur une surface bizarre, non ? C'est quoi ? Alors, c'est dans le même espace et c'est dans le même moment que l'ordinateur. Oui, qu'un embout, oui. Et c'était des fleurs qui étaient posées au sol, qui est noire. puis en bas à gauche, tu as la moitié d'un certain et dans le miroir dans lequel on voit le reflet d'une espèce des lumières. J'ai choisi cette nature morte parce que j'ai une pratique de nature morte plus assez... récurrente ? Récurrente, oui. Et je voulais parler de... Enfin, je pense que il n'y a pas besoin de beaucoup en parler, mais je voulais un peu reparler du fait que l'importance de la fenêtre ou de l'ouverture dans l'espace de la toile est très importante. c'est-à-dire que presque dans chaque toile qu'on a vue, il y a la surface de la toile et là-dedans, il y a d'autres fenêtres. Soit c'est des images, des images, des icônes, des peintures de Kiroslami, soit c'est vraiment des fenêtres, des miroirs. Donc, c'est le jeu avec les espaces qui... des plans qui s'entremêlent mais qui... C'est un peu difficile de distinguer quel espace et quoi et qu'est-ce qui se passe dedans. je pense que ça devient une sorte de sentiment d'infinité ou de non-finier qu'on peut plonger et imaginer des choses. Là, c'est un des exemples de cadre ou de fenêtres. Et les réserves, oui, c'était... J'ai un peu l'habitude aussi de travailler avec les réserves. Je pense que c'est aussi lié à ma personnalité qui est un peu indécise de... Donc, je ne suis jamais décide si je dois remplir ou pas. Et après, je l'ai transformé en un outil de travail. C'est-à-dire que si j'ai cinq dans la composition et que ça fonctionne bien, je te laisse. Et les fleurs, je pense que c'est... un dessin des fleurs et le dessin était très beau et j'ai voulu garder ce côté dessiné. Un fleur qui est coupé en deux, j'ai dû le dessiner en deux fois. C'est la ligne là, au milieu, c'est ça ? C'est au niveau du... Ouais. J'ai pensé à Team Aytel, pour le coup, qui montrait un tableau comme ça, décalé dans le temps. Oui, là, j'ai dû dessiner en deux fois pour trouver la bonne position et puis, je ne l'ai pas trouvé et je l'ai laissé. Et là, tu as une toile tramée, c'est ça ? Parce qu'il y a une espèce de trame, on sent une trame, c'est la haute def, donc d'un coup... Ah oui, c'était une toile, on m'avait offert, c'était une toile très belle avec... Un peu en jean, en trame de jean, ouais, voilà. Parce que d'un coup, ça devient un autre... Ça ramène aussi à la surface, cette toile tramée, je trouve. C'est-à-dire que... Ouais. On peut avoir le jeu de se laisser enfoncer l'œil dans le tableau mais aussi revenir à la surface de manière abstraite. Ouais. Et juste cette ligne qui coupe la fleur, c'était un peu les lignes dans le sol, les lignes physiques. Ah oui, d'accord. Il y en a en bas aussi, en deux. Ah oui, d'accord, on comprend mieux ce truc-là. Et l'iPhone comme ça au premier plan, il est assez discret en fait, il est assez subtil. Ça, c'était dans la composition tout de suite. C'était en fait, c'était une période où j'ai fait plusieurs toiles avec soit des ordinateurs, soit des iPhones. En France, c'est un Samsung même. Avec un Samsung. Comme un outil de connexion avec mon pays et avec les gens chers et des gens importantes et avec des rencontres importantes aussi. Je pense que comme c'était un objet qui me laissait accéder à quelque chose qui n'était pas là physiquement, j'ai voulu la montrer aussi dans la peinture et un peu raconter les histoires qui se racontaient dans ces objets-là aussi. Et toi, c'est un choix de vivre en France ? Oui, c'est un choix. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien vivre entre la France et la Géorgie. Mais vraiment, passer beaucoup plus de temps là-bas et de mettre aussi mon énergie dans ce pays. Parce qu'il y a un truc où quand tu nous racontes en Bourg, tu nous racontes la Géorgie qui est loin, les jeux avec les iPhones, les ordinateurs, ça devient presque ton univers d'être toujours un peu décalé, loin, pas là où il faut. Oui. C'est aussi très créatif. Ça peut être peut-être pénible à en Bourg en plein hiver et en plein Covid, mais il y a quand même un truc où ça te nourrit. Oui, la souffrance un peu entre nous. Ça me nourrit dans le sens où avoir une sorte de nostalgie, une sorte de manque là où on est aujourd'hui, c'est important pour moi parce que la peinture devient un outil pour un peu répondre à cette manque-là. Mais ta peinture, elle est un peu ambiguë aussi parce qu'elle se donne, elle est figurative, elle se donne, c'est là et en même temps, c'est jamais là parce qu'on s'affuit, ça peut partir après, il y a des jeux de miroirs. t'as un jeu avec ça quand même, avec l'ailleurs. Oui, complètement. Oui, je pense que oui, ça doit aussi être lié à la personnalité, c'est-à-dire que je n'aime pas quand tout est très fixe et très close et qu'on peut bas un peu s'enfuir là-dedans. Et le geste du néon rose comme ça, c'est un geste de peinture très fort, c'est pensé ou tu l'as ? Le rose, ce n'est pas du tout pensé, c'est arrivé après et je trouvais que ça a vraiment fini la toile, c'était la dernière couche, la dernière touche qu'il fallait qui était un peu intuitif. D'accord, c'est du frottage. C'est un grand pinceau avec très peu de rose que j'ai repassé sur le blanc. Et les toiles comme ça avec un dessin déjà très fort, c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout ? C'est un hasard du moment. Et le fait que la trame soit aussi forte, moi, ça m'a... Ah, la trame de la toile ? Oui, c'est le support. Ce n'était pas un choix conscient, c'était une matière que j'avais sous mes mains et j'ai trouvé la toile très belle et j'ai fait quelques châssis avec parce que j'avais sous mes mains un peu mieux de travailler. Mais là, pour cette toile-là, ça a bien fonctionné, je trouve. Et pour faire des natures mortes, tu ramènes des choses à l'atelier, tu les achètes, tu te dis ça, c'est un objet qui m'intéresse. Il y a ton miroir fétiche, on a compris maintenant. Non, pour les natures mortes, là, je n'ai pas pu montrer, mais c'est souvent des objets importants pour moi presque quand on descend des sortes d'objets affectifs mais avec qui j'entretiens une sorte de relation intime. Je leur dis quelque chose et eux, ils me disent quelque chose en retour. Là, il y avait le miroir, on a vu la carte postale de Pyrus Manic dont en réalité, ce n'est pas une carte postale, c'est une sorte de calendrier imprimé comme ça en gros et c'était un cadeau et puis Pyrus Manic est très peu d'importance pour moi et c'est un élément qui parle de ma culture et de mes affinités artistiques qui reviennent souvent dans la peinture. Il y avait aussi une photo de mon frère quand il était petit, c'est aussi un objet affectif qui est revenu pas mal. Les objets qui finissent à l'atelier par nécessité presque ou que c'est des cadeaux mais c'est rarement des choix purement esthétiques. On va passer au dernier tableau qui s'appelle Terrain de jeu 2. Là, c'est un vrai terrain de jeu parce que ça devient le plus abstrait. Le tableau fait 1m95 sur 1m90 donc c'est presque un carré. Il date de 2022. Là, d'un coup, on se dit que tout peut bouger dans ta peinture. Vraiment. C'est une deuxième version de même composition. Oui. que j'avais fait en 2021 la première et j'avais déjà fait une toile purement abstraite on va dire pour mon diplôme puis comme on a vu dans des toiles en général je n'ai pas un truc très figuratif parfois j'ai pas vu des formes beaucoup plus abstraites. Là, c'était vraiment aussi à la fois la forme qui était plus abstraite et beaucoup plus simplifiée mais aussi le geste qui m'intéressait et le lâcher-prise à quel point je pouvais pousser le lâcher-prise dans le geste et dans les couleurs. et aussi c'est venu en ce moment-là c'est beaucoup ça c'est beaucoup des toiles qui sont un peu gestuelles comme ça qui question et la couleur et le geste mais aussi la composition parce que c'était partie d'un dessin d'un terrain de jeu des structures métalliques pour les enfants dans un parc en géographie et donc il y a cette ligne d'horizon puis il y a les structures comme ça les lignes parce que là il y a quand même un espace qui est dessiné on sent l'espace il y a un truc un peu Francis Bacon ou quelque chose comme ça où d'un coup il est pris dans une perspective d'ailleurs c'est drôle parce que c'est à peu près la même structure qui est derrière toi encore une fois sur le tabou juste derrière toi il y a à peu près la même structure l'ogive oui je suis venue faire une deuxième troisième version mais là j'étais encore en cogitation et là-dedans il y a aussi cette oui une sorte de fuite vers un espace autre que j'ai cherché à faire puis il y a encore une fois cet effet de symétrie aussi on a l'impression que le tableau pouvait se plier en deux oui et ce qui m'a intéressée dans celui-ci et dans celui d'avant il y a la peinture assez onctueuse et puis j'ai des dessins qui reviennent par-dessus donc il y a ces lignes en noir dans la version d'avant les lignes sont beaucoup plus prononcées encore donc c'est des relations entre le dessin et la peinture oui c'est un sujet que je peux extrapoler encore et des fois tu mets les doigts et tout ça ou parce que je me suis demandé le jaune en haut à gauche c'est cette trace non c'est à la spatule ah c'est la spatule ok mais les doigts ça peut en arriver et là c'est du temps de travail ou c'est très rapide c'est-à-dire c'est-à-dire c'est beaucoup surtout c'est beaucoup de couches différentes et je veux dire toiles en dessous et c'est vraiment beaucoup de couches de peinture donc c'est beaucoup de temps de travail et ça serait quoi l'enjeu pour toi de qu'est-ce que tu cherches tu sais ce que tu cherches ou tu sais ce que tu là-dedans une lumière un espace une énergie je pense une énergie un espace et après ce que j'ai dit une sorte de une sorte de processus très direct de quelle couleur va sortir de quel geste va sortir et cette relation aussi entre la peinture et le dessin et la structure de la toile parce que c'est quand même des formes qui se dévignent donc comment la toile elle est structurée il y avait cette envie de faire une sorte de mouvement circulaire aussi dans la toile et de mettre ces mouvements circulaires contre ce mouvement de perspective que je pourrais l'explorer encore plus dans la réaction et pour toi c'est un tableau abstrait parce que moi je trouve qu'il y a quand même un truc de cohérence visuelle on est à ça d'être figuratif on est à la lisière d'un monde cohérent c'est ça que je veux dire en fait je ne connais pas très bien la définition de mon abstrait mais à expliquer la dernière fois et ça m'a semblé assez intéressant c'est que l'abstrait c'est quand il y a des formes figuratives qui sont amenées à leur abstraction il y a même des formes qu'on devine mais qui sont abstractisées d'accord essentialisées ok et là encore il y a l'intérêt de noir pardon le noir il y a l'intérêt le noir oui il est important c'est la densité il y a un truc de gravité aussi de centre de gravité ou de poids dans le tableau et là tu fais des grands gestes par exemple je pense à la ligne verte du bas ça c'est très marrant à faire oui il y avait des grands gestes sur le rose beaucoup le plus gestuel c'était ce milieu un peu quand j'ai faisé j'ai pensé à Philippe Guston ah bien sûr j'ai pensé à l'étape frustrée aussi et je pense que c'était le plus gestuel et le plus direct de tout et là il fallait un peu se maîtriser aussi parce qu'il ne faut pas que tu salisses trop les couleurs ouais ça se salait après ça se salait d'accord mais les rouges ils sont quand même rouges oui non là c'était oui je veux dire c'est pas que du lâchage non c'est pour ça que et là c'était sur fond jaune aussi tout le tableau comment ? le tableau il y avait une sous-couche de jaune partout il y avait du jaune et du vert clair ok pour faire la structure ok ok et bien on va passer à la deuxième partie de notre émission ah non t'as une actualité oh là là actualité j'ai une actualité mais oui t'as une actualité donc c'est la Jibi Agency c'est une expo collective qui s'appelle Soleil et Grotte c'est jusqu'au 26 juillet et la Jibi Agency c'est 18 rouges des quatre fils dans le troisième ça te va ? très bien et ça te va si on passe aux deuxièmes parties de l'émission ? ça me va très bien super je t'ai demandé une partie de l'histoire de l'air qui était importante pour toi et bizarrement tu m'as proposé Henri Matisse avec ce tableau qui était au centre Pompidou et qui s'appelle Porte-fenêtre à Collioure qui fait 116 x 89 cm et qui date de 1914 est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? pourquoi bizarrement ? bah non je trouve que c'est assez cohérent je faisais un bizarrement français ironique ok en fait quand tu m'as demandé de choisir la toile il y en a quand même une vingtaine je crois des toiles hyper importantes qui me sont restées depuis l'enfance jusqu'à maintenant mais c'est un peu une toile qui m'est venue en premier d'abord parce que j'ai rencontré Matisse je parle de rencontres artistiques au moment où moi j'étais en train de me former et de comprendre ce que je voulais faire en tant qu'artiste donc il a vraiment accompagné ces années-là au Beaux-Arts maintenant il est moins important qu'à l'époque mais à l'époque c'était vraiment un peintre qui m'a fait comprendre plein de choses puis c'est une toile qui me touche énormément qui me reste je pense que c'était dans une collection Pompidou pas longtemps accrochée maintenant c'est plus là dans leur réserve mais c'est une toile que quand j'allais au Beaux-Arts il fallait que j'aille le voir et je pense que c'est aussi assez cohérent dans le fait que c'est juste une simple porte qui s'ouvre sur le noir le vide ou le plein on ne sait pas mais sur quelque chose qui est pas fini qui est infinie et qui répond aussi bien à mes envies d'ouvrir de faire une peinture qui s'ouvre vers une sorte de rêverie derrière quelque chose parce que là même les pans de murs je disais même les pans de murs ne sont pas massifs ils ont un côté transparent qui fait qu'ils pourraient être aussi des lieux où on peut plonger le regard dedans oui et puis aussi c'est une toile hyper simple et c'est une toile qui est abstrait figurative peut-être là-dedans la géométrie est très importante et pour moi la géométrie je pense est aussi très importante je pense c'est parce que aussi j'ai fait les études d'architecture avant la peinture combien d'architecture ? j'ai eu mon diplôme je ne sais pas donc il y a à la fois ça la géométrie l'abstraction l'ouverture la simplicité et surtout aussi beaucoup la simplicité parce que c'est vraiment une toile très très simple qui raconte qui peut raconter et qui peut se raconter de plein de choses et le fait qu'on voit les repentirs à gauche dans le bleu des repentirs de lignes c'est une manière aussi de raconter la construction du tableau c'est-à-dire d'être assez transparent sur comment il est fait ça c'est un truc qui doit te plaire aussi d'une espèce d'honnêteté oui tout à fait et alors cette ligne de porte entre le gris et le noir qui est à la fois épaisse au début puis après plus fine puis après ça se tremblait là c'est aussi quelque chose qui te touche ? en fait je n'ai jamais regardé vraiment un détail cette toile c'est juste que c'est un stage qui est resté en tête comme ça je pense que surtout par cette masse de noir moi j'avoue que je bute sur la matière du verre je vais déjà parler ici mais par exemple le verre il est tout craquelé il y a des choses qui me font qui me cringe un peu mais moi je pense que en image c'est magnifique mais en vrai c'est moins c'est pas très sensuel je ne regarde jamais les matières de près je pense que ce qui m'intéresse dans la peinture c'est presque son côté symbolique c'est à dire à quel moment l'image est tellement fort et tellement présente que ça s'imprime dans la terre et dans le coeur et que ça devient presque une sorte de symbole très très fixe une valeur très très forte on va passer à un tableau qui n'est pas rentré dans le coeur il faut croire c'est une matière de l'histoire de l'art que tu n'aimes pas que tu ne comprends pas encore ou que tu rejettes et c'est Thérèse Révent de Balthus qui est au MoMA c'était Florence Obrech qui nous avait parlé aussi en voulant nous en dire du mal est-ce que tu peux nous dire pourquoi alors attention j'ai eu des commentaires en disant quand même il est bien peint tout ça c'est peut-être l'image justement qui te gêne plus que le tableau oui je pense que c'est l'image qui me gêne tu as raison et déjà c'est un exercice très très compliqué à faire de choisir quelque chose qu'on n'aime pas parce que si on ne regarde pas je ne regarde pas tu vois je ne prends pas le temps et puis il y a énormément de choses que je n'aime pas aussi les choses que j'aime je ne sais pas c'était un peu une décision de dernière minute et je sais que je suis gênée en tant que femme je suis gênée par le regard qui est posé sur cette jeune personne et effectivement c'est très bien peint et c'est très bien composé etc mais la chose que la toile donne à voir je trouve gênante et je trouve que ça ne donne pas à voir quelque chose de positif ça n'a même pas quelque chose de beau dans ce monde ça n'a même pas c'est la question même pas je ne sais pas c'est un peu évident c'est un regard hyper sexualisant d'un enfant presque il y a le chat qui vient redoubler en plus pour bien signaler que c'est sexualisé ok tu ne veux pas dire plus de choses que ça non je veux dire que c'est un bon peintre et tu trouves ça intéressant qu'on ne veuille plus le montrer qu'on le décroche des tables du musée tout ça ou tu trouves que c'est trop qu'on ne veuille pas le montrer parce que là il y avait une pression sur le sur le le mettre le oui c'est au mettre pour le décrocher en fait je pense que par exemple je suis contre le décrochage des toiles qui sont liés à la personne derrière c'est à dire si c'est par l'homme et l'artiste c'est l'art mais pas l'artiste oui mais dans ce cas particulier ce qui est donné à voir c'est difficile à juger mais je ne sais pas moi je décroche ça il y a d'autres d'autres soeurs il y a deux enfants par classe qui ont subi des attouchements sexuels en France par exemple je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a parlé d'un truc plus joyeux je t'ai demandé une oeuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as proposé le traité de la peinture de Léonard de Vinci alors je fais une petite pub pour un truc que je ne comprends pas pourquoi les étudiants ne se jettent pas dessus et même tout le monde Gallica si vous avez un livre qui date d'avant les années 50 vous avez tout sur Gallica vous allez sur gallica.bnf.fr et d'un coup vous avez la photocopie du livre donc là par exemple le traité de la peinture de Léonard de Vinci vous l'avez en entier gratos c'est du service public c'est trop génial alors pourquoi pas en profiter je peux demander à notre réaliste de partager le lien qui est dans le fichier j'espère qu'il avait vu ça que j'avais mis un lien je le mettrai en bas de la chaîne YouTube mais en tout cas vous pouvez télécharger le traité de la peinture de Léonard de Vinci c'est gratos c'est service public c'est trop bien donc pourquoi se traiter de la peinture de Léonard de Vinci qui est à peu près un objet poétique au dernier degré parce que c'était alors ça a une histoire voilà il a été introduit dans ma vie par un professeur d'art en Géorgie qui s'appelle Zaza Kobachitze que j'ai rencontré quand j'avais 7 ans et c'est une personne géniale magnifique qui élevait des générations de peintres qui aujourd'hui exercent en Géorgie ou ailleurs et en fait lui il a commencé à traduire la traité de la peinture de Russe en géorgien quand nous on avait 10-11 ans et il a commencé à nous lire les morceaux de la traité et à nous faire venir encarner avec des notes et en fait il a aussi commencé à nous enseigner la peinture selon les règles données par la traité de la peinture et c'est à ce moment-là où il a vraiment créé sa méthodologie d'enseignement de la peinture académique et du coup c'était vraiment ça a duré quelques années ces échanges avec des mensifs via ce professeur-là ça nous a appris toutes les règles de la perspective à comment faire le paysage la couleur de l'air plus ça c'est bien plus ça devient bien bleu les ombres portées les ombres portées les couleurs qui sont portées qui sont reflétées d'un objet à l'autre tout ça ça nous est resté on était très jeunes quand on a appris et je pense que ça a posé des bases pour nous comment voir et comment peindre et comment oui moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a aussi des morceaux un peu moraux moraux c'est-à-dire où il parle il dit les peintres qui aiment trop l'argent faites attention il a des conseils comme ça très pratiques qui ne sont pas que techniques mais aussi que si vous êtes content de ce que vous faites il y a un problème il y a des choses comme ça qui sont très rigolotes c'est très vivant c'est très vivant très accessible donc je peux dire que c'était notre premier enseignant maître enseignant via mon professeur Zaza et là tu l'as relu il n'y a pas longtemps ou tu n'as jamais je relis oui j'ai une version géorgienne et je relis de temps en temps je l'ai à l'atelier ok il y a aussi ces carnets qui ont été édités là aux éditions évidemment je ne l'ai pas pris c'est à côté de moi mais il y a ces éditions ces carnets qui ont été ressortis en édition de bouquin qui est super quarto pas bouquin pardon je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé un livre de Henri Heinrich von Kleist qui s'appelle Sur le théâtre de marionnettes alors ce qui est drôle c'est que c'est la même chose que Florence Obrecht aussi elle avait également proposé ça ok vous parliez peut-être non vous connaissez pas non mais il faut que vous parliez un jour oui est-ce que tu peux nous en parler alors ce texte a m'a été introduit par Jean-François Chevrier au Beaux-Arts pendant ce séminaire et c'est un texte très court de 3-4 pages auquel je reviens très très souvent et que c'était un texte qui était hyper difficile d'accès au début mais ça s'ouvre à chaque fois que je le rédite et je pense que c'est un texte qui question qui amène les questions de la grâce dans la peinture pas dans la peinture pardon la question de la grâce la question de la conscience et de non-conscience dans le travail dans l'existence en fait ça parle de marionnettes qui ont des mouvements gracieux et ça commence par ça et ça finit par un ours qui dans un état d'inconscience qui a appris à être un escrimeur et il est un meilleur escrimeur que escrimeur aussi qu'un homme entraîné à cet art-là et que ces êtres inconscients ils peuvent être ils peuvent avoir plus de grâce que des hommes qui se sont entraînés pendant toute leur vie mais après elle finit par dire que oui dans l'état d'inconscience on peut trouver de la grâce pour moi c'est ce moment de le moment animal où on est dans une sorte d'harmonie avec la vie et on ne se pose pas des questions mais on attend la confiance infinie on peut arriver encore une fois à la grâce mais à travers la conscience qui a amené à une sorte d'état au-dessus et qu'il dit que la non-conscience c'est le mannequin et la conscience infinie c'est le dieu donc il y a deux manières d'atteindre la grâce c'est dans le non-conscience et c'est dans la conscience infinie j'explique un peu mais la question de la grâce ça m'intéresse beaucoup en général dans la vie dans la peinture c'est un état que tu cherches en peinture on a compris ça c'est un truc quand les choses se font facilement et que tu décides plus dans la peinture et dans la vie je pense que dans la vie je ne sais pas mais dans la peinture tu as l'air de vouloir faire et ça t'arrive souvent ? l'état de la grâce non ça t'est arrivé ou pas ? tu sens que ça t'est arrivé ? oui quand tu nous parles de ton portrait ou que tu l'as fait comme ça ça peut arriver ? oui oui ça arrive à tout le monde ça je ne sais pas mais en tout cas toi d'un coup tu as l'inconscience sur le moment ou c'est un peu après ? oui oui c'est assez impressionnant parce que quand tu es dans ces états de complétude ou de quand tout roule bien et que tu n'es pas dans la conscience justement et que tu es quand même dans une sorte d'état de seconde et tu fais les choses tu te dis mais c'est magnifique c'est un état magnifique tout va bien tout se met à sa place tu es heureux en fait tu sors de cet état-là et tu regardes la toile et étrangement ça se voit sur la toile c'est-à-dire que ce qui a été fait c'est beau et c'est complet et ça fonctionne ça tient mieux du coup tu te dis c'était pour rien c'était pas pour rien c'est Sigmund Freud il parle de sentiments océaniques je trouve ça assez beau aussi comme d'être dans le monde d'être pris dans le monde je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau d'une artiste allemande qui est également critique et musicienne qui s'appelle Jutta Cutter qui vit qui vit à New York est-ce que tu peux nous en parler ? en Allemagne je crois moi j'ai lu qu'elle était allemande mais qu'elle vivait à New York toi tu t'y connais parce que j'ai regardé ça sur Wikipédia vite fait on va pas se mentir donc elle vit en Allemagne on va couper je crois parce que moi j'ai le rencontré quand j'étais ah bah voilà Jutta Cutter qui vit en Allemagne voilà à Hambourg même j'ai envie de dire non elle vit à Berlin merde bon elle vit à Berlin ok est-ce que tu peux nous en parler ? donc là c'est très grand on dirait pas mais c'est très grand ça fait 4 mètres sur 4 mètres 50 on a une image de notre assistante Audrey qui a trouvé ça d'accrochage c'était dans une exposition à Paris en plus et l'exposition s'appelle Lieb Hastige Malerei qui veut dire la peinture incarnée et qui est le titre de livre d'Uberman et d'ailleurs quand j'étais en fait j'étais dans sa classe à Hambourg mais je l'ai vu qu'une fois à cause au confinement nous a donné ce livre à lire et pourquoi cette peintre-là et cette peinture-là encore une fois c'est une image qui m'a beaucoup touchée et encore une fois on est face en fait à cette ouverture dans l'espace aussi on est face à une peinture qui est très directe et les formes ne sont pas très élaborées et en fait comme si ce que j'aime chez elle et en général j'aime beaucoup dans l'art c'est que quand la peinture elle sert l'idée qu'il faut transmettre c'est-à-dire que les moyens qu'elle a trouvés pour transmettre ce qu'elle avait transmettre se sont adaptés un peu à cette idée peut-être conscient ou inconscient mais en tout cas se sont adaptés et je pense que c'est peut-être une sorte de dialogue avec en fait il y a une deuxième version où c'est la reprise des Beigneuses de Cézanne et là c'est peut-être Mathis je ne suis pas sûre mais je pense que c'est un dialogue avec l'histoire de l'art qu'elle fait beaucoup et aussi le fait qu'il y a la couleur noire et pour moi il y a toute une poésie dans aussi dans cette manière de représenter le forêt et le ciel dans le forêt comme si c'est un éclair qui l'ouvre et à la fois c'est le point de lumière c'est un éclair c'est une ouverture entre les arbres c'est très géométrique c'est un peu bizarre donc ce côté un peu en fait sa peinture on ne comprend pas c'est une peinture qui plaît et ça j'aime aussi c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à plaire elle cherche à transmettre ses idées qu'elle a et qu'elle utilise la peinture parfois maladroite pour transmettre ces idées-là et là le format il est carrément plus grand que celui du corps d'un coup elle est dépassée aussi par le ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire des formats justement où là tu es ensevelie sur la peinture la peinture et toi tu manges là je ne pense pas qu'elle est dans les recherches plastiques tellement je pense qu'elle est vraiment dans ce que je veux dire c'est qu'elle ne peut pas faire un tronc d'arbre en une fois elle est obligée de le faire en plusieurs fois parce que ça fait trois mètres le tronc d'arbre mais c'est aussi intéressant moi je pensais avant là je viens de voir en fait aujourd'hui j'ai compris que c'est un énorme format parce que je pensais que c'était un petit dessin mais c'est assez impressionnant d'avoir ce côté presque agoréleux et les cherches sur une toile comme ça sans châssis une toile comme un tissu je me demande si la composition n'est pas reprise de Matisse je me souviens il y a une toile que je n'arrive plus à trouver qui m'a beaucoup touchée à l'époque c'est une figure allongée sur l'herbe et il y a une autre figure qui vient à son secours sur le fond vert mais je ne sais pas puis et puis le forêt c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi c'est une image archétypale de ce qui se passe dans la forêt noire c'est assez secret je ne sais pas il y a aussi quand même ce côté tableau biotope qui peut ressembler le fait d'avoir un monde dans un tableau c'est un truc tu fais quand même des tableaux composés comme des formes fermées oui mais là oui encore une fois cette ouverture est un point de fuite hyper oui bien sûr et aussi je l'ai rencontré une fois et ça a duré l'échange a duré une demi-heure mais c'était une rencontre qui te reste toute ta vie je ne sais pas c'était comme si une sorte de hamster ça m'a beaucoup touchée et alors je t'ai demandé une peinture française que tu aimais on a triché voilà c'est comme ça parce que bon je vais te laisser en parler mais d'un coup tu voulais parler d'une peintre géorgienne qui s'appelle Sophos Kobizé avec un tableau qui s'appelle The Night qui date de 2023 mais je te laisse expliquer pourquoi on a triché et tout ça ouais elle est passée en France quand même elle est passée en France donc voilà c'était un exercice très très difficile aussi parce que les peintures contemporaines que j'aime il y en a énormément mais surtout tous mes amis qui m'ont entourée et qui m'ont en fait vraiment qui m'ont influencée à me former comme artiste chez qui j'ai pris plein de choses donc évidemment Nathan Allerbeland évidemment Tim Eitel Christine Saffa Madeleine Roger-Lacan tous ces gens-là Jean-Clarac Miranda Webster ces gens-là ils m'ont vraiment donné des choses que je me suis appropriée pour aussi enrichir ma peinture à moi mais là j'ai choisi Sopo parce que d'un côté c'est aussi ça nous fait sortir un peu de France mais aussi c'est une personne qui a beaucoup influencé mes dernières recherches dans l'abstraction dans la manière de faire assez directe de la peinture c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de préparation ou beaucoup d'images quand il n'y a pas vraiment d'images initiales vers lesquelles je veux aller donc c'est une peintre qui construit ces toiles vraiment au fur et à mesure donc il n'y a vraiment pas d'idées de départ et qu'elle arrive à transmettre des contenus et des idées très touchants je trouve et dans ce cas-là c'est une toile qui s'appelle la nuit mais ce qu'elle m'a raconté c'était aussi un peu le mythe d'Icarus d'Edalos aussi de ces deux personnes qui vont s'élérer vers le ciel vers les dieux et qui vont brûler et qui vont tomber brûler qui tombent dans l'océane comme ça et toutes ces idées-là sont aussi transmises juste par ces lignes et ces points jaunes et l'océane elle est transmise elle est fait d'une manière tout est assez abstrait mais arrive à quand même exprimer une idée très précise et encore une fois la couleur noire donc vraiment cette personne-là était une sorte de dernière de toutes mes obsessions amicales et artistiques et donc j'ai voulu parler d'elle mais c'est une couleur noire grattée non ? c'est ça les couleurs vives qu'il y a les grattes elle est préparée comme un il y a une partie qui est grattée et il y a d'autres parties qui ne sont pas par-dessus j'aime beaucoup la petite bande bleue à gauche enfin la bleue de Prusse qui vibre oui elle est passée en France une fois elle va être dans dans une expo elle va être montrée dans une expo dans le cadre de week-end à l'est en novembre je crois donc c'est pas très loin en novembre voilà elle est française elle est française on va te poser on a des questions du public Nils ? oui tu m'entends ? j'ai un peu surpris t'as rapide du coup une première question comment faites-vous le noir de l'iPhone par rapport au noir des autres éléments de la toile qu'on a vu dans Flower 2 ? ça c'est le noir c'était l'intensité du noir comment vous faites ? c'est-à-dire que j'ai le noir de départ et après c'est mélangé avec d'autres couleurs tu as plus de matière aussi non ? non pas forcément mais je pense que l'autre noir il est mélangé un petit peu avec d'autres couleurs et il y a des différentes nuances c'est pas ça bouge quoi l'autre noir la texture elle bouge il y a des ointes plus claires plus jaunes moins blancs quand tu prends du noir d'ivoire ton site YouTube ça peut t'arriver ? pour l'iPhone je crois pour le smartphone je crois que c'est du noir pur que j'ai pris et du coup même si le décalage est très subtil il y a quand même aussi l'iPhone tout rempli alors que dans l'autre noir il y a des zones des réserves de sous-couches une autre question ? comment choisissez-vous de vous éloigner du dessin ou de la peinture d'après-modèle ? je pourrais pas dire comment je pense que ça se fait intuitivement et ça se fait un faisant ou un faisant je me dis là il faut je sais pas il faut s'éloigner là il faut s'approcher tu travailles d'après-photo tu travailles jamais d'après-modèle vivant si si d'après-nature morte tu peux peindre d'après-nature morte en général je travaille surtout d'après-modèle même pour les autoportraits la photo je l'ai utilisée très très rarement et encore juste pour avoir la structure peut-être et tu prends des photos ou pas dans la vie genre des espaces des lieux les jeux des enfants en Géorgie tu l'as pris en photo non pour le coup celle-ci j'ai vraiment fait des dessins j'aurais dû l'emmener peut-être mais j'ai plein de dessins de cette composition là une autre question Nils ? oui travaillez-vous avec des pigments ? je m'aime bien la question qui suivait mais bon ok travaillez-vous avec des pigments déjà j'ai jamais travaillé avec des pigments c'est des tubes c'est toujours des tubes et la question qui suit c'est un peu drôle ça demande plus de 4 ans c'est prévu pensez-vous un jour vous éloigner de Paris ou de tout ce qui se passe à la capitale ou tout ce qui se passe à la capitale tu dois partir je sais pas en région en France ou dans la campagne je me vois vivre comme je l'ai dit je me vois vivre beaucoup plus en Géorgie mais je pense que j'aurais du mal à complètement laisser Paris parce que premièrement parce que j'ai l'accès à une énorme richesse culturelle ici et que j'ai un énorme cercle d'amis que j'aime beaucoup et à cause de ces gens-là et à cause de la culture je pense que je veux toujours revenir si je m'éloigne en même temps si tu t'éloignes tu en feras des tableaux comment ? en même temps si tu t'éloignes tu en feras des tableaux oui c'est dans un drame il y aurait des tours à y faire ne fais pas des marches à gueule s'il te plaît une autre question une dernière question vous avez dit que vous faisiez peu de dessin préparatoire mais avez-vous tout de même une pratique du dessin quelle est-elle ? j'ai une pratique de dessin qui est plus de nature expérimentale c'est-à-dire que c'est vraiment un espace où j'ai moins peur d'expérimenter c'est-à-dire qu'il y a des dessins qui sont d'après modèle beaucoup plus fidèles au modèle il y a des dessins où c'est vraiment de recherche de composition ou de traits ou de gestes d'autres où c'est une question de texture d'autres où c'est juste schématique pour comprendre l'espace de la toile comment ça peut être organisé etc. donc j'ai vraiment une pratique de dessin qui va dans tous les sens et quand tu parlais de noir comme une couleur intéressante tu as déjà essayé des fusins des encres de la gravure tout ça qui pourrait d'un coup être un lieu où ça s'expérience beaucoup plus oui le fusin j'ai essayé pour justement pour travailler avec le noir plus et pour plus remplir l'espace et la gravure ça ne t'a jamais intéressé je pense que le procédé est trop lent pour que ça m'intéresse il y a un côté un peu magique quand même une plaque grave non ? en fait il y a trop d'étapes c'est très magique ok ok pas d'étapes pas d'étapes ok merci beaucoup Hélène c'était passionnant merci à tout vous pouvez retrouver la vidéo sur Youtube dans une heure normalement si Youtube veut bien parce que des fois ils ont des problèmes mais bon quoi qu'il arrive vous allez la retrouver merci beaucoup à Nice notre réalisateur et à Audrey qui a préparé l'émission et puis alors je ne promets rien parce que la dernière fois j'ai eu un coup de pompe infernal donc je n'ai pas pu faire l'émission mais peut-être que la semaine prochaine il y a une émission voilà vous verrez bien et je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tous merci Hélène merci encore merci Hélène 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 Sous-titrage ST' 501